Tu es un miracle, un nouveau format de un miracle chaque jour, présenté par moi, Christian Miche. C'est parti ! Bonjour mon ami, sois bienvenue dans ce programme de tu es un miracle. Aujourd'hui on va finir derrière cette série spéciale qu'on a été en train de faire cette semaine sur le fait d'être fortifié dans le Seigneur, de nous fortifier en Lui. Alors, je vais te laisser maintenant avec la réflexion d'un miracle chaque jour et je reviens maintenant même. D'après toi, quelle est la plus grande force des enfants ? Évidemment, ce n'est pas leur force physique car leurs petits corps sont en pleine croissance et se développent encore. Ce n'est pas non plus la discipline car les jeunes enfants ne sont pas toujours aussi obéissants que nous le souhaiterons. La patience, non plus ! Je pense que la plus grande force des enfants est leur joie qui est si contagieuse. Lorsque notre fille avait sept mois, chaque jour était une aventure, une nouvelle occasion de sourire et de découvrir des nouvelles choses. Dès 6 heures du matin, j'entendais tous les précieux petits sons remplis de joie que notre petite Eva Grace émettait à son réveil. Parfois, les fardeaux du passé ou les inquiétudes de l'avenir nous empêchent de profiter du présent. Ils nous enlèvent le sourire et nous dépriment. Mais les enfants profitent intensément de chaque journée, précisément parce qu'ils choisissent de vivre constantement dans le présent. Le peuple d'Israël s'était à nouveau rapproché de Dieu et ils pleuraient sur ses erreurs passées. Alors Néhémie leur a ordonné d'en faire un jour de fête et leur a expliqué pourquoi. Mon ami, laisse la joie de Dieu renouveler tes forces aujourd'hui. Dieu est avec toi ici et maintenant. Il t'invite à profiter de cette journée, à te réjouir en lui et à te laisser remplir de sa présence. Mon ami, sois fort dans le Seigneur et dans la puissance de sa force. Parce que tu es un miracle et moi, je suis ton ami, Christian Mij. C'est vraiment super quand tu penses là-dessus. Vraiment, la force du Seigneur, c'est-à-dire quand on se réjouit, la joie qui vient du Seigneur vous donnera de la force, dit le passage. En effet, en espagnol, on dit la joie du Seigneur est votre force. Et en tout cas, l'une version ou l'autre, vraiment, finalement, c'est le même concept. La joie, quand on a cette joie qui vient du Seigneur, on est fortifié. Et tu vois, une des choses que moi j'ai appris pendant mon, tu vois, pendant tous ces années-ci, c'est que quand il y a des problèmes, quand il y a des situations difficiles, l'ennemi, il essaie toujours de nous enlever la joie. En effet, la première chose qui disparaît quand il y a des problèmes, c'est précisément la joie. Tu commences à t'en faire, tu commences à penser, tu commences à, qu'est-ce que je veux faire, quoi, oh là là. Et alors là, la joie, elle est tout, tout. Elle disparaît, en tout cas, elle est réduite. Donc, accepte si tu commences de façon consciente à te réjouir dans le Seigneur. Et c'est ça, précisément, ce que j'ai appris pendant tout ce temps-là, quand il y a des problèmes, quand il y a des difficultés, quand il y a des choses comme cela. L'ennemi veut que tu sois préoccupé, que tu sois mal. Mais, et si tu commences à ce moment-là à glorifier le Seigneur, à lui rendre, à vraiment, à lui remercier pour chaque chose, pour chaque détail, et tu commences à, dans ce moment-là, à te réjouir en lui, dans la réponse qu'il a déjà préparée pour toi, dans les choses qu'il a déjà préparées pour toi, pour ce qu'il va faire dans ta vie. Tu vois, quand tu fais ça, tu crées un grand circuit dans l'ennemi, parce que c'est comme, oh là là, mais pourquoi qu'il fait ça, le gars ? Alors, je veux t'encourager, mon ami, à que tu te réjouisses dans le Seigneur, la joie du Seigneur, le fait de te réjouir en lui, vraiment, ça te fortifie d'une façon telle, parce que tu vois, tu es en train de choisir à la foi. Quand tu te réjouis en lui, tu es en train de choisir la confiance en lui. Tu dis, tu es en train de choisir le fait de confier en lui, de dire, Seigneur, je ne sais pas exactement, qu'est-ce qui va y arriver ? Je ne sais pas, qu'est-ce qu'il faut que je fasse exactement ? Je ne sais pas quel pas donner ? Je ne sais pas clairement, Seigneur, quel est ton plan, ni ta volonté maintenant même ? Mais je sais que toi, tu es avec moi, Seigneur, je sais que tu vas me montrer, et je sais que tu vas faire des choses incroyables dans ma vie, et c'est pour ça que je te glorifie, et c'est pour ça, Seigneur, que je veux me réjouir en toi, parce que je sais que toi, tu es avec moi, que tu ne vas jamais me laisser, comme dit Matthieu, chapitre 28, verset 20. Tu ne vas jamais me laisser, tu ne vas jamais me laisser à côté, Seigneur, je ne vais jamais être seul, mais au contraire, je suis toujours accompagné par toi, et tu me guides, et tu me diriges, et tu vas faire des choses incroyables pour que je puisse prospérer, pour que je puisse grandir dans tous les aspects, pour que je puisse vraiment être plus que vainqueur, pour que je puisse vraiment faire des exploits. et tu es avec moi, et tu vas me montrer, Seigneur, tu vas m'aider à apprendre des nouvelles choses, à me fortifier, et Seigneur, surtout, tu vas me guider dans chaque instant. Alors, merci pour tout. Et tu vois, tu commences à te focaliser, pas dans ton problème, mais dans le Seigneur et sa solution pour toi, et la relation que tu peux avoir maintenant avec Lui, tu vois, le fait que tu vas te sauver pour toute l'éternité, tu vois, quand tu commences à te centrer dans l'éternité, en Lui, et dans toutes les choses qu'Il a préparées pour toi, et dans les promesses qu'Il a pour toi, même maintenant, ici sur Terre, maintenant même, quand tu commences à te centrer dans tout cela, c'est vraiment, il y a, c'est pas comment tu te trouvais avant, peut-être que tu étais déprimé, tu étais en train de te préoccuper, parce que tu étais en train de regarder ton problème, et oh là là, ton problème devenait comme la plus grande montagne de jamais. Mais tu vois, quand tu commences à mettre, à fixer ton regard sur Jésus, sur son pouvoir, sur sa présence, sur ce qu'Il t'a promis déjà, sur l'éternité, ce que tu as expérimenté pendant toute l'éternité, alors, cette perspective, elle fait que ton problème qui était si grand, il se réduit, c'est un petit truc que Dieu a tout le pouvoir, clairement, de t'aider, pour que tu puisses vraiment se remonter, pour que tu puisses changer, et en plus, Il a le pouvoir pour même l'enlever radicalement. Alors, je veux t'encourager aujourd'hui, à que tu puisses te réjouir dans le Seigneur, que tu puisses commencer à le glorifier, que tu puisses commencer à penser sur toutes les choses qu'Il t'a déjà promis, que tu puisses commencer à penser sur l'éternité, sur le ciel, le fait d'être avec Lui, dans toutes les promesses, que tu puisses commencer à Lui remercier, parce que maintenant même, dit la Bible, que tu es assis dans les lieux célestials, célestes avec Lui. Alors, il y a cette réalité spirituelle dans laquelle tu as une communion réelle avec Lui, et Il parle avec toi, Il te montre. Alors, ne laisse pas que ce problème t'enlève tout cela. Si tu as un problème maintenant, si tu as une situation difficile, si tu as quelque chose qui veut t'enlever la joie, ne le laisse pas, au contraire, remplis-toi de joie, fortifie-toi dans le Seigneur, relève-toi, comme on avait vu que David avait fait au début de cette semaine. Relève-toi, fortifie-toi dans le Seigneur. Laisse que sa joie te remplisse de sa force, de sa présence, et aujourd'hui, ne laisse pas que l'ennemi, il réussisse à te faire perdre une nouvelle journée pour simplement te morfondre, être, je ne sais pas quoi. Au contraire, aujourd'hui, c'est le jour pour te remplir de sa joie, de la joie du Seigneur, pour être près de Lui, pour commencer à proclamer, à confesser ses promesses sur ta vie, à le remercier pour ce qu'il est en train de faire, à le remercier pour ce qu'il a déjà fait, le remercier pour l'éternité que tu vas avoir avec Lui, c'est-à-dire pour toute l'éternité dans sa présence, dans l'endroit le plus incroyable du monde, avec Lui, à toujours, avec les anges, ça va être incroyable. Alors, commence à lui remercier, commence à te remplir de cette perspective divine, et commence aussi, dans cette foi, et dans cette nouvelle force, commence aussi à prier avec de l'autorité, à brisser les pouvoirs de l'ennemi, à te remplir de la joie, de la présence de Dieu, à proclamer l'œuvre de Dieu dans ta réalité, et laisse Dieu agir de façon incroyable, mon ami. Tu peux te relever dans la foi, et la joie, ça va être vraiment une clé pour toi. Alors, je t'encourage à qu'aujourd'hui, tu puisses faire cela, et déjà, pour finir cette semaine, je veux t'encourager aussi à que tu puisses maintenant glorifier le Seigneur à travers cette louange, puis après, on va finir par la prière, et ça va être glorieux. À maintenant même. Voici ce pourquoi l'on a prié Une fois attisé, vois le jour, j'ai tant vu, mais je suis convaincue que le meilleur reste à venir. Jésus, tu es à l'œuvre en moi, tu fais une chose nouvelle, Tu fais une chose nouvelle, Tu vois venir la vague d'un réveil Emprunt de justice et de louange Je ne sais bien le courage, Jésus Oh, et le fardeau de nos péchés Jésus, tu es à l'œuvre en moi, Tu fais une chose nouvelle, 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 En l'amour de la vie, Tu fais une chose nouvelle, Tu fais une chose nouvelle, Tu fais une chose nouvelle, Tu es à l'œuvre en nous, Tu n'abandonnes pas, tu n'abandonnes pas Seigneur, je le sais, je le sais. Ton amour ne m'abandonnera pas, tu n'abandonnes pas, tu n'abandonnes pas Seigneur. Je le sais, je le sais, que Jésus, tu es à l'œuvre en moi. Tu fais une chose nouvelle, tu fais une chose nouvelle. J'ai tant vu elle, pourtant je crois que tu fais une chose nouvelle. Tu fais une chose nouvelle, ton amour ne m'abandonnera pas, tu n'abandonnes pas, tu n'abandonnes pas Seigneur. Ton amour ne m'abandonnera pas, tu n'abandonnes pas, tu n'abandonnes pas Seigneur. Ton amour ne m'abandonnera pas, tu n'abandonnes pas, tu n'abandonnes pas Seigneur. Je le sais, je le sais Que Jésus tu es à l'œuvre en moi Tu fais une chose nouvelle Tu fais une chose nouvelle J'ai tant vu et pourtant je crois Que tu fais une chose nouvelle Tu fais une chose nouvelle Une chose nouvelle Nous sommes prêts pour ce qui arrive Prêts pour ce que tu veux faire Prêts pour ce que tu veux faire Prêts à ce que le passé passe Avançons là où tu nous guides Nous sommes à l'aube d'un jour nouveau Nous voulons voir ton règne Bien faire une chose nouvelle Oui fais une chose nouvelle Dieu tu fais une chose nouvelle Oui tu fais une chose nouvelle Seigneur merci pour toutes les choses nouvelles Que tu fais dans nos vies Seigneur merci pour les choses incroyables Que tu as déjà préparé pour nous Seigneur on veut te remercier On veut te remercier Seigneur Par ta présence Pour ton amour tellement incroyable Pour les choses que tu as déjà préparé Pour nous Seigneur Pour ton amour qui ne s'arrête pas Seigneur qui continue Vraiment Merci pour toutes les choses Que tu es en train de faire dans nos vies Et merci pour ce que tu as déjà préparé Pour nous Seigneur Merci parce qu'au milieu De n'importe quelle situation Quelles circonstances Toi tu es plus grand Ta réalité elle est incroyablement plus grande Que notre réalité Et Seigneur tes promesses Et ce que tu as préparé pour nous Vraiment Ca fait que tous les autres problèmes Diminuent Seigneur Et je t'en prie Aide-nous à pouvoir par la foi Nous accrocher à toi Et par la foi Voir ton pouvoir Seigneur Et voir tes miracles Et comment toi tu brises Et tu détruis les œuvres des ténèbres Dans notre vie Pour voir tes miracles Tes choses incroyables Tes guérissants Ton guide dans tous les aspects Ta bénédiction Seigneur Ton guide dans tous les problèmes Aussi économiques Dans les problèmes relationnels Dans tous les différents problèmes Qui puissent venir contre nous Aide-nous Seigneur Aide-nous à avoir ta réponse divine Seigneur Et cependant Aide-nous à nous réjouir en toi A nous remplir de ta foi A nous remplir de ta puissance divine Seigneur Et merci Parce que toi tu es avec nous aujourd'hui Et à toujours à jamais Seigneur Merci pour ce que tu as déjà préparé pour nous Et merci Seigneur Parce que toi tu es tout pour nous Toi tu es vraiment Celui qui nous donne un sens Pour tous Seigneur Pour vivre Pour nous réjouir Pour être vivant Pour être fortifié en toi Seigneur Merci parce que nos forces Viennent de toi Seigneur Et on veut te remercier Parce que tu nous aimes D'une façon telle Seigneur Merci pour être notre Père Seigneur Merci pour nous aimer De cette façon tellement incroyable Merci Seigneur Pour tout Parce que vraiment On a Comment qu'on dit On a droit à rien Seigneur Mais en toi On a accès à tout Et c'est tellement incroyable Merci pour ton amour Merci pour ta présence Merci Seigneur Merci Merci pour tout Merci Seigneur Ton nom soit levé Aujourd'hui et à jamais Merci pour ce que tu as déjà préparé pour nous Merci Seigneur Pour ta présence Merci pour ton pouvoir Merci pour ta gloire Merci Merci Seigneur Pour cette vie nouvelle Qu'on a accès A laquelle on a accès Seigneur Merci pour cette vie éternelle A laquelle on a aussi accès Par la foi en toi Seigneur Merci Guide-nous Dirige-nous Aide-nous à avoir une rencontre fraîche Chaque jour avec toi Seigneur Plus que jamais Merci Seigneur Pour tout Au nom de Jésus Amen Amen mon ami Sois béni Et demain Tu sais qu'on va commencer Une nouvelle semaine Alors Je t'encourage Que tu puisses être attentif Comme toujours A demain Au nouveau sujet qui va commencer Alors Sois béni Sois vraiment fortifié Aujourd'hui Que tu puisses expérimenter La forteresse de cette joie en toi Et Que tu sois un miracle A demain so many Bye bye Au revoir Au revoir Au revoir Au revoir Au revoir